Je m'appelle Laurent Lodaniel, je suis artisan pâtissier à Rennes et président national des artisans pâtissiers de France. Bonjour, je m'appelle Thierry Fréchon, je suis restaurateur dans le Var, je suis entouré de six collaborateurs. Les élections TPE sont l'occasion pour les salariés des entreprises de moins de 11 salariés de voter pour l'organisation syndicale de leur choix afin de déterminer celles qui seront représentatives dans la branche de la pâtisserie pour ce qui me concerne et celles des HCR concernant Thierry. Cela leur donnera un droit pour négocier nos conventions collectives et notamment les conditions de travail, les salaires mais aussi la couverture maladie complémentaire. Le résultat de cette élection permet également aux syndicats représentatifs de désigner des conseillers prud'homo et leurs représentants dans les instances de dialogue social dédiées au TPE. Pas du tout. Plus ils seront nombreux à voter, plus la voie des salariés des TPE sera prise en compte par les partenaires sociaux dans les négociations au niveau de la branche professionnelle mais aussi dans les grandes négociations interprofessionnelles. Cela veut dire que nous employeurs de proximité, nous avons dans les négociations davantage de représentants syndicaux issus d'entreprises comme les nôtres. Nous avons besoin d'interlocuteurs qui connaissent de près le quotidien et le fonctionnement d'une petite entreprise et pas uniquement des représentants de l'industrie agroalimentaire ou de la grande distribution. L'enjeu est donc très élevé pour que la voie des TPE soit mieux prise en compte en général. J'ai pris soin de leur expliquer le processus par différents moyens. Nous en avons discuté ensemble, je leur ai expliqué l'intérêt du vote mais également comment voter par correspondance ou par internet. J'ai prévu de leur laisser un temps pour voter en leur mettant à disposition à l'ordinateur. Nous voudrions dire à nos collègues commerçants et artisans de l'alimentation qu'il est important d'inciter leurs salariés à voter du 25 novembre au 9 décembre prochain. C'est facile de voter en allant sur le site élection-tpe.travail.gouv.fr. Chaque vote compte.